... L'année 2000, c'est une histoire de notre temps qui appartient à nos mémoires. C'était le 29 juillet, à environ 2 heures du matin. Nous avions reçu l'ordre de reprendre la situation en main. 452 soldats des forces de maintien de la paix étaient retenus en otage par des forces rebelles depuis environ 40 jours. Le bruit des pales d'hélicoptères brisait le silence de la nuit. Alors que nous encerquions le village, le bruit de l'artillerie lourde devenait assourdissant. Les combats durèrent seulement quelques heures. Les obus de mortiers avaient brisé la résistance des soldats rebelles. Ils fuyaient maintenant dans le plus grand désordre. les obus de mort, la dînerie l'artillerie sur le mur. Les obus de mortes de mortes sont devenus » denominées, les obus de mortes de mortes sont devenus d'hélicoptères brisées et de brisées de l'artillerie. Ils le veulent être réclipsé. Les obus de mortes permanents réduits ils se trouvent pas ce qu'on reçoit. Il se fasse des des variante ans. Il se fasse des barres de mortes d'une récrécie de mortes Le village de Kailun, où les otages étaient détenus, était maintenant sous notre contrôle. Les soldats captifs étaient maintenant libérés. Nous étions sur le chemin du retour, quand nous tombâmes dans une embuscade. L'éclat d'une grenade, lancée par les rebelles, traversa mon bras gauche. J'allais être évacué. Cela me donna le temps de réfléchir. Je réalisais que nous étions ici pour une raison. Nous étions ici parce que notre gouvernement voulait que nous y soyons. Notre pays voulait la paix dans l'état le plus agité d'Afrique, le Sierra Leone. Nous étions sous les armes, non pas par intérêt personnel, non pas par esprit de conquête, mais pour assurer la paix. La guerre froide appartient déjà à l'histoire. Les barrières qui ont longtemps divisé les peuples et les pays sont tombées. Une nouvelle opportunité se présente pour les Nations Unies de faire progresser la vision d'un monde sans guerre, un monde de prospérité partagé et de paix. Et cependant, le spectre des conflits fait apparaître dans les affaires du monde le danger d'une fragmentation sans fin. Les conflits, auxquels ont donné lieu les événements du dernier siècle, lui ont valu d'être décrits comme le plus violent de l'histoire. Mais il y a ces hommes en bleu, les forces de maintien de la paix des Nations Unies, qui tissent cette mince ligne bleue. Leur mission est d'arrêter les conflits et de fournir un temps d'arrêt nécessaire au rétablissement de la paix. Les hommes qui servent sous le drapeau des Nations Unies viennent de différents pays et effectuent une grande diversité de tâches. Ils contrôlent les cessés de feu, maintiennent des hommes-temps pondres, des factions rivales, et tout cela sans employer les armes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, beaucoup de pays qui sont en proie à des conflits se tournent vers les Nations Unies. Ressons-titrage Société Radio-Canada ... En réponse directe à ces appels, les troupes des Nations Unies ont servi dans une mauvaise 154 missions de maintien de la paix à travers le monde. Les forces de maintien de la paix, avec leur béret bleu, sont le symbole le plus visible des Nations Unies. Plusieurs pays participent à ces forces communes, en termes de soldats et d'équipements. L'Inde soutient avec force les efforts des Nations Unies en faveur du maintien de la paix dans le monde. Elle a envoyé 50 000 soldats, policiers et civils lors des différentes missions des Nations Unies auxquelles elle a participé. Sur 54 opérations de maintien de la paix, l'Inde a participé à plus de 36 d'entre elles. Elle a été en l'an 2000 le plus important contributeur en termes de troupes des efforts de maintien de la paix des Nations Unies. L'Inde a participé à quelques-unes des opérations les plus difficiles et les plus stimulantes. Celles-ci comprennent les opérations de maintien de la paix en Corée, sur la frontière indochinoise, au Sinaï, au Cambodge, en Somalie, au Rwandois, au Mozambique, au Liban, au Cire-en-Léone, en Éthiopie et en Érythrée. A chaque fois, l'Inde a risqué la vie de ses soldats dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, non pas dans un quelconque but stratégique, mais au service d'un idéal. Cet idéal, c'est le renforcement dans le monde de la paix et de la sécurité. Parce que les opérations de maintien de la paix peuvent être imprévisibles, comme on a pu le constater depuis que les Nations Unies interviennent lors des crises et des conflits qui agitent le monde, seules les compétences psychologiques et professionnelles des soldats, ainsi que leur courage et leur endurance, qualité sur lesquelles on peut compter, peuvent assurer le succès d'une opération de maintien de la paix. Étant donné le fait que les bataillons indiens ont rejoint l'Unifil relativement récemment, il y a à peu près un an, alors que les autres sont sur le terrain depuis le début de l'opération, il y a 22 ans, je suis très impressionné par l'arabitité avec laquelle les bataillons indiens ont été capables de s'intégrer dans les structures quasi familiales et déjà très anciennes de l'Unifil. Les pays qui participent aux opérations de maintien de la paix ne doivent pas seulement fournir des troupes et leur expertise, mais doivent aussi pouvoir être acceptés par les parties belligérantes. La présence des soldats indiens dans les opérations des Nations Unies, dans différentes parties du monde, témoigne de leur compétence professionnelle et de leur acceptabilité. L'Inde a accueilli, à la fin du siècle dernier, l'un des principaux séminaires internationaux sur le maintien de la paix pour commémorer ses 50 ans d'engagement aux côtés des Nations Unies. 126 délégués, venant de 71 pays faisant partie de la Commission spéciale des Nations Unies sur les opérations de maintien de la paix, ont participé à ce séminaire et partagé leurs expériences. Lors de ce séminaire, il a été question des opérations de maintien de la paix en cours et du rôle futur de ces opérations. Des délégués des ministères des Affaires étrangères et de la Défense venant de 70 pays étaient aussi présents à l'ouverture du séminaire international sur le maintien de la paix qui se tenait à New Delhi. L'année dernière, en 1998, nous avons eu 16 opérations avec 14 000 troops et environ 1 billion dollars en leur budget. Et à l'end de l'année de l'année de february, nous avons créé deux missions une en Angola et l'autre en l'ancien de la République de Macedonia. Les troupes indiennes ont participé aux missions des Nations Unies au Congo, en Namibie, au Cambodge, en Somalie, au Rwanda et au Liban. Les délégués indiens à la conférence ont répété les appels de leur pays pour donner au pays en voie de développement une représentation plus importante au sein du Conseil de sécurité. L'Inde a plaidé longuement pour que le Conseil de sécurité incule plus de membres appartenant au pays en voie de développement. Les défis que doivent affronter les bérets bleus sont différents d'un pays à l'autre. The area is so big and the roads are so difficult and scattered places for the rebels and so and so et aussi la communication est la main problème. Le plus important challenge est le besoin de face à ce budget financier, parce que cela peut causer des difficultés dans le travail. A une époque où le nationalisme menace la stabilité interne de nombreux pays et aggrave d'anciennes rancœurs, le rôle que jouent les Nations Unies a atteint un tournant. ... Vous ne pouvez pas mélanger les forces de la paix et la paix. Nous avons des forces de la paix. Peut-être qu'il devrait être plus distincte entre les autorités de l'Union. Qu'est-ce que la responsabilité de la paix et la paix ? ... 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